C'est l'heure des 4 vérités maintenant et Caroline Roux reçoit ce matin son invité, Manuel Valls. Oui, l'ancien Premier ministre avait prévenu qu'il fallait s'habituer à vivre durablement avec les attentats. La nouvelle équipe gouvernementale se retrouve avec un objectif, désormais, rassurée sans se réagir. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Alors l'Europe, c'est vrai, est sonnée. Ce sont des enfants qui étaient désormais visés. Est-ce que, de ce que vous saviez lorsque vous étiez aux responsabilités, Daesh ciblait des enfants précisément ? Est-ce que c'était une crainte en Europe notamment ? L'État islamique veut semer la terreur. Donc ils sont prêts à toucher évidemment tous les publics. Le propre du terrorisme c'est de semer la terreur. Et donc en touchant des enfants, évidemment, c'est plus spectaculaire, c'est effrayant d'ailleurs. J'ai souvent parlé du terrorisme dans mes fonctions pour malheureusement intervenir après les attentats que nous avons subis à Paris ou à Nice. Mais parler après les images, après ces témoignages, après les photos de ces gamins, de ces gamines qui pourraient être nos enfants, c'est particulièrement difficile. Il y a une tristesse infinie dans chacun de nous. C'est arrivé à Manchester, ça peut arriver à Paris ou dans une autre ville. Donc chacun est conscient de la gravité, de ce qu'il y a de plus effrayant dans cette action. C'est pour ça qu'il faut rester unis, très déterminés, avoir beaucoup de sang-froid, mais en même temps beaucoup de compassion. Et trouver les mots justes parce qu'il faut penser à toutes ces familles, à tous ces proches des victimes. Alors le terroriste était un Britannique de 22 ans, né à Manchester, fils d'immigrés libyens, il était connu des services de police. J'ai envie de vous dire, c'est à chaque fois la même chose, c'est toujours la même histoire ? C'est toujours le même profil, mais ça nous le savons. Le terrorisme, Daesh, l'État islamique, soit c'est une organisation, des équipes organisées, des cellules qui sont en Europe ou qui sont envoyées en Europe pour commettre des attentats, soit ce sont des individus qui, actionnés, interviennent. L'enquête nous en dira plus sur le parcours de cette personne. Mais c'est souvent, en effet, le même profil. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux en France ? Voilà la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Il y a un effet de souffle qui nous touche, chacun en Europe, mais naturellement, après ce qui s'est passé à Manchester, est-ce que ça aurait pu se passer en France ? C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Aux abords des salles de concert, le gouvernement a annoncé un renforcement du dispositif de sécurité. En quoi on peut faire mieux ? Oui, mais c'est très difficile, moi, là encore, souvent, et ça m'a été reproché avec gravité, j'ai dit que ça pouvait nous arriver, que nous faisons face à une menace terroriste, et à chaque instant, nous pouvons connaître une autre attaque terroriste. Beaucoup d'attaques ont été déjouées, beaucoup d'attentats ont été déjoués. C'est vrai en France comme en Grande-Bretagne, mais le risque zéro n'existe pas. Il faut tirer évidemment les leçons de chaque attentat pour renforcer le travail de la police, de la gendarmerie, de nos armées, du renseignement, parce que c'est le renseignement qui est essentiel pour prévenir. Pardon de vous dire comme ça, mais est-ce que c'est de la communication ? Est-ce que dire nous renforçons les systèmes de sécurité alors que beaucoup a déjà été fait, notamment dans les salles de concert avec les portiques de sécurité ? Quand vous dites qu'il faut tirer les leçons, comment est-ce qu'on peut tirer les leçons d'un exemple comme celui-ci, avec une explosion qui a eu lieu hors de la salle à proprement parler ? En essayant d'anticiper à chaque fois, parce que les terroristes cherchent à avoir à chaque fois un temps d'avance par rapport aux services de sécurité. Donc il faut tirer les leçons de ces attentats. Beaucoup est fait en matière de sécurisation des lieux publics, des édifices publics. On peut faire mieux, plus. On peut toujours faire plus, on peut toujours faire mieux. C'est pour ça que le gouvernement, suite à ce qui a déjà été fait, et tout le monde est bien d'accord, va créer plus de postes de policiers, de gendarmes, va continuer à accroître les moyens des services de renseignement. Mais chacun doit bien comprendre que c'est le travail des services de renseignement, la coopération bien sûr entre les services des différents pays, mais les services de renseignement au plus près de la population, et notamment le travail du renseignement territorial, faire remonter tous les éléments d'information que l'on peut avoir. Et puis ensuite, c'est le tri de ces informations, là c'est vraiment l'ancien ministre de l'Intérieur qui vous parle, qui est tout à fait essentiel pour pouvoir anticiper et prévenir. Si nous avons évité beaucoup d'attentats en France, c'est parce qu'il y a eu cette anticipation. En même temps, les terroristes réussissent parfois à passer à travers les mailles du filet. Et c'est normal, les Français nous demandent de tout mettre en œuvre pour leur sécurité. Alors le Président, lui, il veut mettre en place, il appelle ça une task force, c'est un état-major permanent sous l'autorité de l'Elysée, qui serait dédié à la lutte contre le terrorisme, on a proprement parlé. On en a besoin d'une task force, c'est indispensable, Manuel Valls ? Tout ce qui renforce la centralité, la coordination des services d'enseignement intérieur, extérieur, tout cela va évidemment dans le bon sens. De toute façon, ça existe déjà d'une certaine manière. Il y a un conseil de sécurité et de défense qui s'est toujours réuni autour du Président de la République, j'y assistais tous les mercredis et autant que nécessaire. Puis autour du ministre de l'Intérieur, il y a évidemment cette coordination de tous les instants. Mais ceux qui traquent les terroristes, ce sont les policiers, les gendarmes, les services d'enseignement. C'est aussi les citoyens qui peuvent faire remonter, bien sûr, des éléments, mais c'est les services d'enseignement au plus près du terrain qui représentent nos principales forces. Et le fait que ce soit placé sous l'autorité du Président de la République, c'est une bonne idée ou pas ? Vous qui connaissez parfaitement, encore une fois, l'appareil d'État et surtout en cas d'attaque terroriste. Il ne faut pas multiplier, évidemment, les instances. Mais moi, je ne suis pas aux responsabilités et je fais confiance à ceux qui sont aux responsabilités. Oui, mais bien sûr, encore une fois, tout ce qui va dans le sens de la coordination va dans le bon sens. Mais il ne faut pas multiplier non plus les instances. Mais c'est une manière peut-être de dire aux Français, c'est de la communication, mais au bon sens du terme, c'est une manière de dire aux Français que le chef de l'État, le chef des armées, le Président de la République est totalement concentré sur cette priorité. Parce que c'est une guerre, c'est une guerre contre le terrorisme djihadiste, contre le terrorisme islamique. C'est une guerre de très longue haleine. Deux questions assez rapides, si vous le voulez bien. On voit que le Président de la République veut mener à bien des réformes. Compliquées, des réformes du Code du Travail. Il veut aller plus loin. Vous avez, dans un entretien au JDD, confié récemment, vous aviez un regret. Vous êtes laissé imposer le 49-3. Ça veut dire que pour réformer le passage en force, ça ne marche pas ? Oui, c'est parfois nécessaire. Puis on peut utiliser les armes de la Constitution, le 49-3, les ordonnances. Mais il faut évidemment privilégier le dialogue social. Mais quand vous n'avez plus une majorité à l'Assemblée nationale, c'est ce qui m'est arrivé, vous êtes en difficulté. C'est pour ça que le Président de la République, il a raison, et je veux y contribuer, et réclame une majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir mener ces réformes. Mais il faut prendre le temps. Il s'est donné quelques semaines de plus avec les partenaires sociaux pour mener ces réformes qui visent tout simplement à la fois à donner plus de souplesse aux entreprises en garantissant, bien sûr, les droits aux salariés. Un mot sur les législatives. Dans votre circonscription, Benoît Hamon a choisi de soutenir le candidat communiste. C'est la réponse à votre appel à voter Macron au premier tour. Il n'a pas aimé. Non mais moi, je ne veux plus commenter cela après les sujets si graves que nous avons abordés. Là n'est pas l'essentiel. En tout cas, ce qui est clair pour les élections législatives, à Évry comme ailleurs, c'est est-ce qu'on donne ou pas une majorité au Président de la République pour mener les réformes ou est-ce qu'on est contre ce Président de la République, on lui impose une cohabitation. C'est là-dessus que les Français veulent choisir. C'est pour ça que vous avez donc récupéré l'étiquette majorité présidentielle. Majorité présidentielle. En même temps, je veux défendre évidemment les habitants de ma circonscription, ce qui est normal. Merci beaucoup.